Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur RetroPie. Alors on en est au même point où j'en étais la dernière fois, je vais vous expliquer aujourd'hui comment installer un logiciel de monitoring afin de pouvoir via votre ordinateur vérifier la température, l'espace qui vous reste dans votre Raspberry. Donc pour ce faire, on ne va pas se servir aujourd'hui de l'image de la carte d'acquisition puisque tout va se passer principalement sur PuTi. Donc dans un premier temps, on va installer donc ceci, le moniteur de ressources, comme il existe sur Recalbox. Sur Recalbox, il est installé nativement sur RetroPie, il va falloir l'installer à la main. Donc voici la source, c'est quelqu'un qui l'a porté pour RetroPie, donc je l'en remercie. C'est une page qui est toute en anglais, comme je sais que certains ont des problèmes avec l'anglais, et bien on va se faire ça ensemble en vidéo, vous allez voir, c'est assez simple, ça ne prend pas énormément de temps et ça va nous apporter vraiment quelque chose de sympa par la suite. Donc pour ce faire, on va se connecter via PuTi à notre Raspberry. Donc moi le mien c'est 192.168.1.75, sur le port 22 toujours. Le login CPI, puisqu'on n'a pas besoin d'un accès route pour faire cette manipulation. Le mot de passe, c'est Raspberry, voilà donc il n'a pas changé, c'est toujours le même depuis le départ. Et donc du coup, dans les détails de la vidéo, vous allez trouver les différentes commandes que je vais utiliser. Donc voilà, dans les détails de la vidéo, vous trouverez tout ceci, puisque j'ai déjà tout listé afin qu'on puisse faire les choses rapidement. Donc dans un premier temps, donc on s'est déjà connecté, on va télécharger ce dont on a besoin. Donc sur PuTi, c'est pratique, vous faites un clic droit, copiez à partir de votre fichier texte. Vous arrivez sur la fenêtre de PuTi, vous la sélectionnez, je vais la mettre un peu plus grande pour qu'on la voit. Vous la sélectionnez, là vous faites juste un clic droit, ça va coller la commande. Ensuite vous faites entrer, donc là ça va nous télécharger toutes les dépendances dont le manager a besoin afin de pouvoir fonctionner. Ça va nous apporter, on va avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc là, quand il vous pose la question, vous dites oui. Voilà, donc il va se connecter, il va télécharger toutes les dépendances dont on va avoir besoin pour installer ce monitoring via le navigateur. Ça va nous permettre de voir combien il reste d'espace sur le disque, à quelle température tourne, à quelle température est le processeur du Raspberry, à quel est le taux d'occupation en charge sur le CPU, sur les différents cœurs. Voilà, il y a tout un tas de petites choses. C'était d'origine dans Recalbox et là, on va le faire pour Retropie. Donc voilà, ça s'installe. J'accélérerai le processus puisque, pareil, je ne vais pas vous laisser regarder de la ligne de code, c'est complètement inutile. Voilà, donc une fois qu'il a fini de télécharger tout ce dont il avait besoin, on va coller la seconde commande. Voilà, elle est là. On copie ça, pareil, un clic droit. On fait entrer. Une fois que c'est terminé, on va faire en sorte que le monitoring se lance tout le temps au démarrage du Raspberry PI, avant même qu'il ne lance l'émulation station. Donc du coup, pour ce faire, on va aller modifier un fichier à l'intérieur pour qu'il lance le manager, avant même de lancer l'émulation station. Donc pour ce faire, on va copier cette commande-ci, pour aller modifier le fichier. Voilà, donc on arrive sur ce fichier-là. Vous voyez là, avec les flèches de gauche et de droite sur mon clavier, je bouge le petit carré vert. Donc je vais faire une fois entrer pour descendre d'un cran émulation station qui va se lancer. Et je vais copier la ligne de commande qui se trouve ici, et je vais la coller ici en haut. Donc là, vous voyez, la ligne de commande apparaît tronquée en fait. Même si j'étends, voilà. Donc là, il ne faut pas que la ligne soit tronquée au moment où vous allez enregistrer le fichier. Donc là, vous faites bien attention que la ligne de commande soit complète, en revenant tout au début avec votre carré vert. Là, vous voyez, la ligne de commande, elle est complète. Donc elle commence par un slash et elle se termine par un E. Une fois que ceci est fait, vous faites CTRL X. Et ce que vous voulez remplacer, vous faites Yes. Et là, vous appuyez une fois sur entrer. Donc là, une fois que ceci est fait, ça n'a strictement rien changé à nos habitudes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un reboot au Raspberry. Donc là, on retourne sur notre interface. On fait Kit. On retourne sur notre interface, pardon. On fait Kit et on fait un restart system. On fait Yes. Nous voici donc de retour sur Emulation Station. Donc ça, cette fenêtre-là, on n'en a plus besoin. Le tutoriel, il est terminé. Là, il nous dit que forcément, il a perdu la connexion puisqu'on a fait redémarrer le PI. Putty, nous n'en avons plus besoin. On peut le fermer. Et on va se rendre compte que maintenant, on va avoir accès à notre manager. Donc pour ce faire, il suffit de taper http 2.//, l'adresse IP de votre Raspberry PI. Donc moi, c'est 192.168.1.75. On rajoute derrière 2.8000, qui est le port sur lequel il va se connecter. On fait entrer. Et là, vous voyez, on a maintenant une interface directement en relation avec notre Raspberry. Et on peut surveiller les ressources. Donc là, on peut voir, par exemple, que ma température, elle est à 56 degrés, virgule 38. Que les corps ne travaillent pas. Voilà. On peut voir combien il reste d'espace, également. Donc là, voilà, on voit que j'ai 4,7 Go de libre, puisque c'est une carte SD de 8 Go que j'avais utilisée pour vous faire tous ces tutos-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir un monitoring. Et c'est pour ça que je souhaitais vous faire le tutoriel pour vous montrer comment le rajouter. Voilà. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis.